Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live du vendredi de Clotricot. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous êtes de retour sur ma chaîne, re-bienvenue. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous à chaque deux vendredis sur l'heure du midi, heure du Québec. On est... c'est une journée bien grise aujourd'hui, j'ai la lumière qui me flash dans le visage et j'arrive tout juste de faire de la peinture sur des plafonds. Donc j'ai pris une douche super rapide, si vous voyez des petits points blancs, c'est de la peinture. La peinture de mon plafond, de ma nouvelle maison qui s'en vient. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier mon petit jasage de la journée. Ça va être un vlog un peu plus court aujourd'hui encore parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste puis il y avait tellement de longues attentes que là je l'ai pris à midi 45 mais j'ai pas pensé que je faisais mon live à midi donc il va falloir que je parte tantôt. Si vous êtes membre de la chaîne, salut Émilie, salut Lynn, salut Anne-Marie. Si vous êtes membre de ma chaîne, vous pouvez parler live dans le chat, vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez me poser des questions. Salut Jessie. Donc si vous savez pas ce que c'est que d'être membre dans la boîte de description juste en dessous du vidéo, il y a l'option de s'abonner à ma chaîne et s'abonner c'est gratuit et ça vous permet d'avoir des alertes quand j'ai des nouvelles vidéos. Allo Julie. Mais on peut aussi devenir membre et pour un tout petit montant par mois, vous pouvez avoir des petits extras comme des émojis qui ont été créés juste pour vous pouvoir jaser pendant mes lives etc et surtout vous soutenez ma chaîne, ce que j'apprécie énormément. Donc si vous n'êtes pas abonné au moins, allez cliquer sur le petit abonnement. Yes, café, bon vendredi. Allez cliquer sur le petit bouton d'abonnement, je vous promets que ça ne fait rien d'autre que de vous avertir quand j'ai une nouvelle vidéo. Ce qui est le fun dans le fond hein. Salut Rachel. Alors vous, dites moi dans le chat ce que vous êtes en train de faire pendant que vous me regardez. Est-ce que vous êtes en train de tricoter quelque chose? Êtes-vous en train de filer quelque chose? Êtes-vous en train de vous faire dîner? Alors moi aujourd'hui je suis sur le café. Je suis comme je l'ai dit il y a quelques secondes, je suis allée peinturer la chambre West Knit bon vendredi France. Je suis allée peinturer. Ça veut dire que comme vous le savez, quand on est rendu à l'état de la peinture, il ne reste plus grand-chose. Donc je suis dans un appartement temporaire depuis un an et demi déjà et on est rendu à faire la peinture de notre maison. Ce qui veut dire que télétravail avec coco fiévreux, ça c'est poche. J'espère qu'il va aller mieux ton coco. Le clou 1 de, dites moi pas de, ok avant même que je continue. Je ne veux pas avoir de spoiler de ce qui se passe dans le dans le make cal, le m cal de Steven West parce que je vous en parlerai dans quelques secondes. Je veux pas savoir. Donc je disais que oui il nous reste en peinture, j'envoie mes enfants. Donc aujourd'hui ma journée c'est, je me suis levée, je suis allée porter mes enfants à l'école. Je suis revenue, je suis allée peinturer. J'arrive ici, je filme. Je m'en vais chez le dentiste, fun. Et puis ensuite je vais chercher mes enfants de bonne heure à l'école pour pas être dans trop de trafic montréalais, pour aller porter mes enfants chez ma mère, pour revenir et retourner peinturer. C'est ça ma journée. Je sais même pas quand est-ce que je mange là-dedans. Mais mon highlight de la journée, c'est vous. C'est vous, c'est d'être avec vous en ce moment. Donc bonjour à tout le monde. On reparlera de mes réneaux une autre fois parce que j'ai un petit peu de tricot à parler. Et donc d'ailleurs, tricoter le m cal, je suis vraiment contente de voir que j'ai des gens qui me suivent qui sont en train de tricoter le m cal. Qu'on connaît tous pour ses designs extravagants et merveilleux et challengeants et amusants et colorés. À chaque année, fait, au mois d'octobre, un mystery knit along. Ça fait, je ne me rappelle plus ça fait combien d'années qu'il fait, mais ça fait vraiment longtemps. Il faudrait que je reçue peut-être la huitième année ou quelque chose comme ça. Les deux dernières années, j'ai participé. C'était la première fois, il y a deux ans, que j'ai participé en faisant le charlographie qui est, je vous le montrerai la semaine prochaine, dans deux semaines. C'est, il est super beau, il est orange, turquoise et bleu marin. Et j'ai vraiment eu plein de plaisir à le faire. C'était évidemment pendant la pandémie, donc c'était comme une belle façon de se réunir. Trop de projets en cours, décidez de ne pas faire le m cal. Je comprends. La treizième année, c'est la treizième année de m cal. C'est fourraine. Donc souvent, il y a plein de ces patrons qui sont devenus juste des patrons. Évidemment qu'une fois que le m cal est fini, c'est des patrons qui se vendent sur Ravelry. Donc c'était le charlographie le premier que j'ai fait. Non, le slipstravaganza qui s'appelle, je m'excuse. Le premier, c'est le slipstravaganza. Puis le deuxième, je l'ai fait en étudiant l'année dernière, le charlographie. Et cette année, en fait les deux dernières années, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la laine que j'avais dans mon stage. Donc je n'ai pas acheté de laine pour le MMCAL. Mais généralement, c'est des super gros charles. Donc ça prend quand même beaucoup de laine. Donc je me suis promis que je ne ferais pas le charlographie s'il fallait que j'achète de la laine. Parce que, un, budget. Deux, pas besoin. C'est plein de plaisir. Mais évidemment, j'en ai des charles. Donc je n'en ai pas techniquement besoin de plus. C'est juste pour le plaisir de le faire. Puis à chaque semaine, pendant quatre semaines, il y a un indice qui est envoyé à tout le monde le jeudi slash vendredi. Et on a une semaine pour tricoter dans le fond l'indice avant qu'il y ait un nouvel indice qui sort. Fait qu'on ne sait rien à part la quantité de laine qu'on a besoin. Puis une thématique. Fait que je savais que cette année, ça s'appelle Twist and Turns. Et donc la thématique, c'est les torsades, les curves, etc. Ça demande deux couleurs égales. C'est-à-dire qu'il y a une couleur principale où il faut deux écheveaux de fingering. Et une couleur secondaire avec deux écheveaux de fingering. Et une couleur, une troisième couleur avec juste un écheveau de fingering. Donc c'est quand même un cinq écheveaux. Évidemment, on n'utilise pas tout, tout, tout. Mais c'est cinq écheveaux. Et donc j'avais décidé que je ne faisais pas le MCAL. Déjà, j'ai plein d'affaires sur mes aiguilles. Mais ces temps-ci, je suis bien éparpillée. Donc je suis bien éparpillée. Donc je me disais que j'ai trop d'affaires sur mes aiguilles. Je ne vais pas faire le MCAL, etc. Et là, tout à coup, mon amie Shani de Bleu de Poussière m'a écrit pour me dire « Claudia, j'aurais envie de sponsoriser ton MCAL. » Alors comment dire non à ça? Alors Shani m'a envoyé une photo de couleurs. J'ai dit « Je te laisse choisir les couleurs, Shani. Je te fais confiance. C'est la magicienne des couleurs. » Donc elle m'a envoyé une photo merveilleuse. Puis elle s'en vient à Montréal en fin de semaine. Donc on va se rencontrer pour qu'elle me donne les écheveaux pour faire le MCAL. C'est comme la chose la plus sweet au monde. Je suis vraiment... Puis en plus, elle me l'envoie dans sa nouvelle base qui est une base de mérino non superwash. Attends là. C'est comme j'ai hâte de toucher ça. Donc c'est une nouvelle base qu'elle a lancée, je crois, pendant la petite laine. Puis j'ai vraiment dit toucher. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Et parce que du mérino, généralement, quand on en trouve seul, c'est souvent superwash. Donc j'ai hâte de voir le feel du mérino non superwash. J'ai hâte de vous montrer mes couleurs. Et donc, pour ne pas évidemment voir, j'aime vraiment ça tricoter complètement à l'aveugle. Surtout les choses de Stephen West. Parce que c'est complètement flyé. Il faut juste que tu suives les instructions. Puis ça devienne que pourra. Donc j'essaye de ne pas regarder les indices avant que moi je sois rendue à cette étape-là. Puis une fois que je suis rendue à cette étape-là, je regarde ce que les autres ont fait. Donc j'ai bien hâte de voir. Laine Biscotte a fait un MCAL aussi. Oui, c'est ça. Il y a d'autres compagnies qui font des MCAL. Donc des Mystery Knit Along. Mais évidemment, celui de Stephen West est comme le MCAL. C'est tout le monde le voit venir. Tout le monde se prépare pour ça à chaque année. Alors Jessie dit qu'elle a de la maille en bas Wildwood et Holsgarn. Holsgarn, c'est une super bonne option évidemment parce qu'il y a tellement de couleurs. Puis ça arrive dans le gros cône si on veut. Donc c'est merveilleux. Puis c'est pas très cher. Mais c'est ça. Ça va être moi la nouvelle base de Shani que j'arrive pas à me rappeler comment elle s'appelle. Mais bref, je sais que ça va être superbe. Donc je n'étais pas à la Petite-Laine. C'est la fête à ma fille. On l'a fêté. Donc je ne suis pas allée. Mais je me suis promis que j'allais faire du temps l'année prochaine pour y aller. Donc j'espère tous vous y voir. C'est pour ceux qui sont allés. Je sais que vous avez passé un temps magnifique là-bas et j'aurais vraiment aimé ça y aller. J'étais littéralement très triste de ne pas être là. Mais évidemment, les enfants, surtout la fête des enfants, ça a la priorité. Ça a la priorité sur la laine. Je pense que c'est la seule chose dans ma vie qui a priorité sur la laine. Alors voilà. Ceci étant dit, je n'ai pas chômé. Comme je dis, je suis en train de déménager. Et je suis en train de déménager. Je suis en train de finir les rénaux pour déménager. Et j'ai mon cours de brioche qui s'en vient lundi. Je n'ai pas encore fini de tout éditer. Mais je vous promets que ça va être en ligne. Au moins, si ce n'est pas complètement en ligne lundi, ça sera en bonne partie en ligne lundi. Puis il y aura une autre partie qui va suivre le mardi ou le mercredi. Bref, je travaille très fort. Et donc, dans les dernières semaines, j'ai terminé mes projets. La dernière fois, je ne pense pas que je l'avais fini. Puis j'ai publié des photos sur YouTube et sur Instagram de mes projets finis, ceux que j'ai fait avec la laine pour le vidéo. Donc, le bonnet brioche qui a l'air de ceci et qui va être disponible. Évidemment, le bonnet brioche va être un patron qui va être dans le cours. Mais je vais le mettre aussi en ventre sur Ravelry si vous ne voulez pas acheter le cours. Pour l'instant, le patron est seulement en français. Mais éventuellement, quand j'aurai quelques minutes pour m'asseoir et le faire, je vais le traduire en anglais aussi. Alors, ça, c'est le bonnet brioche. Je l'aime beaucoup. J'ai changé un peu avec les... J'ai eu des commentaires la dernière fois que surtout... Évidemment, l'autre, il était noir et gris. Les gens voyaient un squelette. Puis finalement, j'ai décidé de faire ma petite diminution asymétrique pour ça. Et de deux, j'ai changé un peu la forme des diminutions ici pour donner un effet un peu plus fougère, on dirait, ou plante grimpante versus squelette. Donc, voilà, on peut le porter comme ça. Évidemment, si vous voulez le faire sans la version... Sans l'arrière, là, sans la syncope, vous pouvez le faire comme ceci qui donne un bonnet en brioche sans aucun motif. Et j'ai fait des petites diminutions en espèces de carrés ici. Il pourrait se porter à l'envers, bien sûr, mais ce côté-là, c'est pas laid. C'est juste moins intéressant, à mon avis, de ce côté-là. La laine que j'ai utilisée, oh my god! Oh my god! C'est une laine alpaca, mérino, soie, de espace tricot. C'est un plaisir pour les sens à tricoter. C'est incroyable parce que c'est très, très soyeux. Bien sûr, il y a beaucoup de soie. C'est très... c'est poilu à cause de l'alpaca. Je ne sais pas si vous pouvez voir le poilu de la chose. C'est poilu, c'est soyeux, mais ça a de la grip parce que c'est pas superwash. Donc, ça s'accroche. Puis, c'est un single ply. Donc, c'est... écoute, j'ai vraiment eu du plaisir à travailler avec cette laine-là. Ça s'appelle la Bonnie Decay de la marque qui s'appelle Bon Tricot ou Happy Knitting. Les couleurs, c'est Peacock et Brick. Ce sont les deux couleurs ici. C'est Néomie qui fait la teinture sur Néomie qui était, avant d'être propriétaire de l'espace Tricot, avait la compagnie Humble Knit. Et vraiment, c'est un... je suis en amour avec cette laine. Elle est merveilleuse. Je ferais facilement un chandail avec ça parce que ça a le floppy de l'alpaga, mais ça a quand même aussi une tenue parce qu'il y a quand même 40% de mérino aussi dedans. Donc, voilà. J'ai envie de porter cette petite tuque sans arrêt parce que c'est comme un câlin. C'est un câlin sur mes oreilles, un câlin sur ma tête. C'est léger comme tout, mais c'est chaud. C'est merveilleux. Ensuite, j'ai aussi... Wink! Ah, j'ai des commentaires que je ne vois pas. On apprend beaucoup avec lui. Oui, c'est ça, avec... Avez-vous vu passer ça? Je viens de voir passer une bite. Ah! J'ai des mites. Puis l'affaire, c'est que je ne vais pas prendre le temps de tout débarquer, tout sortir mes affaires parce que je déménage bientôt puis que je me dis de la chenoude, je vais le faire quand je vais déménager, mais... Ah! Ah! Et là, vous allez me dire, tout le monde me dit dans mes commentaires, quand je fais des commentaires sur les mites, mets du cèdre, mets de l'essence essentielle de lavande, mets-ci, mets-ça. Malheureusement, j'ai fait beaucoup de recherches puis ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai que l'essence essentielle de lavande ou le cèdre en tant que tel repousse les mites. Pas assez pour que ça fasse une différence. Si vous n'en avez jamais eu, vous êtes chanceux puis c'est merveilleux. Le mythe du cèdre, et là, c'est parce que je la vois voler puis j'ai envie de la taper. J'espère qu'elle arrive assez proche de moi pour que je puisse la... Le cèdre, ça vient du fait que dans le temps, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mettaient leur tricot et leur linge dans des gros coffres de cèdre. Et les gens se sont mis à dire que le cèdre, ça repoussait les mites. L'affaire, c'est que ce n'est pas le cèdre qui les repoussait, c'est le fait que ces coffres-là étaient bâtis pour que les bébêtes ne puissent pas rentrer. Les bébêtes ne pouvaient pas rentrer dedans parce que c'était bien construit et qu'il n'y avait pas d'espace. Ça permettait d'être refermé complètement, mais sans être complètement... C'est quoi le mot que je cherche? Sans que ça soit... ça respirait quand même. Donc, le cèdre, le bois respire, c'est naturel. Donc, ça permet au linge et au lénage de bien respirer sans être attaqué par des bébêtes. Donc, le but pour ne pas avoir de problème de bébêtes, c'est que ça soit, merci, hermétique, d'avoir un courant qui est hermétique, mais qui respire. Parce que le problème, c'est que la laine, c'est un... c'est un... c'est animal, c'est une fibre animale. Et donc, ça a besoin d'avoir de l'humidité, ça relâche de l'humidité, ça absorbe de l'humidité selon l'air. Donc, si on met tout dans des affaires en plastique sous vide, sans air, ça peut moisir, ça peut créer de la moisissure. Puis, ça peut des... voyons, j'ai donc mis de la misère avec mes mots, c'est temps-ci. Ça peut rendre les tissus moins bons. Fait qu'avec les années, si vous mettez des choses dans des trucs en plastique qui respirent zéro, après plusieurs années, ça se peut que votre laine ait perdu de sa... T'sais, ça se peut que vous tirez dessus puis ça se défasse parce qu'il y a eu de la moisissure dedans. Bref. Fait que là, mon but, ça va être d'acheter une bonne armoire avec probablement des portes en vitre pour que je puisse voir mon stache, mais qui se referment de façon hermétique. Comme ça, j'aurai plus de risque parce que j'aime voir... Fait que là, je vais être obligée de retirer mes cubes IKEA et tout parce que c'est trop... c'est ouvert. Puis ça fait que les mètres rentrent dans une maison comme celle-là. C'est une vieille maison, il y a des trous partout. C'est normal. C'est vieux, on a des bévites, on a des araignées, c'est normal, c'est naturel. Bon, bref. Fait qu'il n'y a pas de solution miracle en ce moment. J'ai des pièges, donc j'ai des petites trappes collantes pour attraper les mètres. L'affaire, c'est que c'est pas la mètre en tant que telle qui mange les lénages, c'est la larve. Fait qu'en fait, les mètres se reproduisent. La femelle peut pondre une quantité incroyable d'œufs dans vos tricots et c'est les œufs, quand ils éclosent, c'est les larves qui mangent les fibres animales. Alors, quand vous voyez les mètres dans votre maison, souvent, il est déjà trop tard, il y a quelque part où ils se sont reproduits. Et moi, ils se sont reproduits dans mes châles. Donc, j'ai un châle, mon châle Psylo de Camille Descoteaux qui a un beau gros trou dedans et mon châle en utidème de Stephen West, il y a un trou dedans aussi. Fait que je vais prendre des laines similaires. Au moins, mon châle en utidème, il ne va pas continuer à se défaire parce qu'il est tellement collant qu'il va rester tel quel. Il va juste falloir que je répare le trou. Mais c'est ça. Je suis un peu triste, mais c'est la vie. Je suis capable de m'en faire d'autres. Je vais survivre. I will survive. Donc, tout ça pour dire que... J'ai travaillé aussi sur ce bandeau. Donc, j'ai le bandeau brioche. que j'ai utilisé une balle de Noro Curion qui est 100% laine et qui a un super beau fade. Et à l'extérieur, c'est de la Taiga de bleu poussière. Et j'aime les laines qui changent de couleur pour ce genre de projet-là. Je trouve ça intéressant. De l'autre côté, il y a l'air de ceci. Donc, il change de couleur, évidemment. Comme la Noro seule sait le faire. Et ça ne prend pas beaucoup. J'ai tout ça qui me reste plus... Je pourrais en faire un autre complet avec cette balle-là. Puis après ça, j'ai ça de l'autre côté. Fait que j'ai choisi où est-ce que je voulais commencer mon bandeau. Je pense que je pourrais même faire une tuque brioche avec ça. Excusez-moi, je vois le blanc de mon... De mon plafond. Donc, je pourrais facilement faire d'autres projets avec cette laine. Puis sincèrement, elle est assez douce pour être portée, je trouve, contre la peau. Donc, je pourrais faire d'autres petits accessoires avec le restant de ma Noro. Fait que c'est ça qui est ça pour la brioche. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qui est ça pour la brioche parce que j'ai beaucoup travaillé de la brioche ces temps-ci. Parce que j'ai continué à travailler sur mon char en brioche de Camille qui n'est pas encore sorti, mais qui est un test. Qui a l'heure de ceci, à date. Donc, c'était mon calendrier de l'Avent de fibres de Akara Yarns. Que j'ai filé l'année dernière, au courant de l'année. Puis, ce char, je vais tout mettre les couleurs l'une après l'autre. Là, je viens de commencer la couleur. Où est-ce qu'elle est? Elle a roulé. Cette couleur-ci. Comme ça. Et le devant est, bien sûr, de la laine Noir. C'est de la rose Garn Super Soft doublée. Et en arrière, ça a l'air de ceci. C'est vraiment super coloré. Évidemment, c'est tout rabougri sur mes aiguilles. Fait qu'on ne voit pas vraiment la forme. Mais ça va être une espèce de char triangulaire qui va être plus... Il est-tu triangulaire? Il est plus en... Oui, je pense qu'il est triangulaire. Puis, il va être plus comme en largeur qu'en épaisse. Donc, il va être moins long. Il va être plus large. Et moi, je pense que mon... Je n'ai pas regardé du tout mon gauge parce que... Je m'en fous un peu parce que j'ai trop des deux laines. J'ai en masse de laine filé-main. Après ça, ça va être cette couleur-là que je vais rajouter. J'ai trop de laine filé-main. J'en ai bien assez. Puis, j'ai une tonne du rose Garn. J'avais un... Excusez-moi. J'avais un cône infini de laine noire. Donc, même si j'utilise plus de laine que ce que Camille recommande dans son patron, ça ne me dérange pas. C'est surtout ça le problème avec atteindre l'échantillon. Si c'est un châle, mettons. De un, tu veux atteindre l'échantillon pour avoir un châle qui est la bonne grandeur. Mais si ça ne te dérange pas qu'il soit plus grand, tu peux aller avec un échantillon plus lousse. Et tu ne veux surtout pas manquer de laine. C'est surtout ça le problème. Mais moi, comme je disais, ça ne me stresse pas du tout. Fait qu'au final, je pense que je vais avoir un châle qui va être plus grand que ce que Camille a écrit. Ça fait vraiment de bonheur. J'aime ça les gros schlinguettes. Donc, ça. Fait que là, je travaille pas mal là-dessus. Mais je sais que je vais monter le châle de Stephen West. Fait que je ne vais pas abandonner. Mais mettons que ça va être mis un peu en plan. J'ai pas travaillé beaucoup sur ça. Mais quand même, ça avance un peu. Je ne suis pas sûre si j'ai travaillé dessus depuis le dernier podcast. Mais voici où j'en suis sur le panneau d'en avant. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Parce que, comme je dis, je n'ai pas vraiment avancé depuis la semaine dernière. Si vous voulez plus d'informations dessus, je vous conseille d'aller voir le vlog de la deux semaines. Je me suis montée, comme j'en parlais il y a deux semaines, une paire de bas vanille. Parce que j'avais besoin d'un tricot marche. Donc, mon bas vanille a l'air de ça. Je l'ai commencé bottom-up, cette fois-ci. Parce que c'est des cakes, c'est des kits de chez... Voyons. Sors de laine. Je vais y arriver. C'est des kits qui sont dégradés, mais qui ont un dégradé qui recommence quelquefois, je pense. Fait que moi, j'ai une balle de ça. J'ai... Je voyais quelque chose passer. Ce n'est pas une mythe, c'est une autre bibite. Entre sœur et laine, excuse-moi. J'avais sœur et laine. Il y a trop... Il y a trop d'affaires dans mon cerveau en ce moment. Entre sœur et laine. Et donc, ça c'est ma couleur contraste. Et j'ai deux balles comme ça, dans le fond, 2,50 grammes de... Je ne sais plus. De celle-là. Fait qu'ils viennent en deux écheveaux identiques. Donc, je l'ai commencé de la pointe en me disant que je vais essayer de les faire le plus long possible. Et je me suis amusée aussi, pour pouvoir vous faire une vidéo bientôt, j'ai commencé ma pointe. Au lieu de faire une pointe... Je ne sais pas si vous remarquez la différence. Mais au lieu de faire une pointe d'orteil avec des diminutions et des augmentations régulières. Donc, d'habitude, on commence avec un Julie's Magic Cast-On ou un montage turc. Puis après ça, on fait des augmentations ici, 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 à tous les deux rangs pour faire un Wedge Toe. Bien, cette fois-ci, j'ai fait un montage provisoire et j'ai fait un orteil en rang raccourci à l'allemande. Donc, ça a l'air de ça. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air de... Ça. C'est pas mal la même chose que l'orteil. C'est comme presque la même chose que le talon, mais en orteil. Et j'ai vraiment aimé ça, le travailler comme ça. C'était vraiment différent. Puis, je vais faire un tutoriel sur comment faire des orteils en rang raccourci. Et ça permet de le faire différemment, de faire changement. J'ai hâte de voir comment ils vont être côté confort. Parce que j'en ai jamais fait des chaussettes comme ça. Je fais toujours les chaussettes avec les augmentations et les diminutions sur le 4, 2 par côté. Et je travaille, bien sûr, sur des mini circulaires. Toujours des 2,25 centimètres. 2,25 centimètres. Millimètres. 2,25 centimètres. Avec des mini circulaires de 23 centimètres. Puis, j'ai fait un German short roll talon avec un mini gousset. Donc, il y a un tout petit gousset de rien. Puis, on voit que ça, ça montre juste une petite affaire plus haut que le talon arrête ici. Ce qui me permet d'avoir un peu plus de place ici dans le cou de pied. Et comment c'est beau, cette chaussette! Les couleurs sont malades. Donc, ça me fait bien plaisir de tricoter là-dessus. On dirait que j'avais un besoin de me castonner une chaussette vanille. Parce que, clairement, ma chaussette avec du jacquard que j'ai en plan, je suis rendue au jacquard. Fait que je ne le prends jamais parce que je ne peux pas le faire en marchant. J'ai oublié que j'avais quelque chose d'autre de caché en dessous de la table. Je suis capable d'aller le chercher. Je vais aller le chercher, il est caché en dessous. Viens t'aille, t'aille, t'aille. OK. Oups! J'ai démarqué l'heure de maille aussi. Mon tout-dadard. OK. La dernière chose, wouhou, sur laquelle j'ai travaillé. Oups! J'avais été une mauvaise testeuse. J'ai promis à... Pas promis, j'avais dit à Paul que j'allais faire un test pour elle. Puis, finalement, c'est un chandail magnifique qui s'appelle le Flore. Et le Flore, c'est un chandail raglant avec un gros, gros échantillon. Elle, elle utilise la polaire, je pense, de Urso. Et elle l'a fait. Elle est folle dans la tête. C'est un jacquard complètement débile. Et elle a quatre versions dans son patron. Donc, elle a un pullover. Donc, on le chandail avec, comme ça. Elle a un pullover. Elle a un cardigan. Donc, la version stiquée de cette même pullover. Elle a une veste pas de manche. Puis, elle a une veste stiquée. Tu sais, toutes les options. Ce patron-là va valoir 10 000 $. Et donc, moi, j'avais dit que j'allais faire la version stiquée. Puis, elle voulait avoir quelqu'un qui est quand même assez petite pour le faire. Parce qu'avec le type de jacquard qu'elle fait faire, c'est très difficile de faire plusieurs, plusieurs grandeurs. Sinon, il faut enlever des sections du jacquard. Puis, c'est vraiment compliqué. Donc, elle m'a demandé si je voulais tester la plus petite grandeur puis voir si ça allait flotter sur moi. Mais en même temps, c'est fait pour être un peu comme un jacket. Un peu large et épais pour mettre comme autre couche par-dessus d'autres affaires. Mais là, j'ai vraiment très peu de commencer. Ça a l'air de ça. Alors, c'est ici, le dos. Regardez le motif apparaître. On ne voit pas grand-chose, mais ça fait des grosses feuilles. Ça va être merveilleux. Puis là, j'ai choisi de la laine que... Dans le fond, je suis niaiseuse un peu parce que la laine principale que j'ai choisie, j'en ai beaucoup plus. Puis, je pense qu'il va m'en rester une tonne. Mais bon, ça me tentait vraiment de l'utiliser. La laine principale, c'est de la... Les arts textiles du Témiscuata. Dans la couleur... C'est une couleur qu'elle avait faite en test. Je ne me rappelle plus. Elle n'avait pas de nom. Mais c'est sa base héritage fine. Et je mets en contraste la frisonne fine, qui est dans le fond la même laine, mais de la version de chez les brevies du bourrivage, teinte par les arts textiles du Témiscuata. Et c'est la couleur trèfle sec qui était le restant de mon arros. Arros, arros. Et je le double. Les deux, je les tiens doubles pour faire une taille où je tricote avec des aiguilles, des grosses aiguilles. Je les tricote avec des 6 mm. Et ce qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est que là, ça a l'air de rien. Ça a l'air méga petit. Mais évidemment, là, j'ai... La construction est vraiment intéressante parce que c'est un raglan, mais je fais des sticks ici pour les manches. Donc ça, c'est... Ça va être une manche. Ça va être ouvert. Et ça aussi. Donc ça va évidemment être plus large que ce que ça a l'air. Parce qu'en plus, on va rajouter une bande de côte tout le tour des manches. Et j'ai un stick qui part d'ici et qui va être coupé ici aussi pour faire la version veste refermée. Une espèce de cardigan, pas de manche. Donc ça, c'est vraiment un projet de fun à faire quand j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie de comme focusser sur quelque chose parce que je me mets le... Le motif, il faut le suivre ligne à ligne. On n'a pas le choix. Il est différent. Ça fait que c'est vraiment un tricot qu'il faut être concentré. Donc ça me permet de... Je mets le patron sur mon ordi. Je le booste sur mon ordi. Puis je fais juste vraiment lire les cases une à la fois. Ce qui fait que j'ai... Je pense à rien d'autre pendant ce temps-là. C'est vraiment comme... Je fais ça. Ça avance vite parce que c'est un gauge de... Si je ne m'avoue, c'est 16 mailles par 10 cm. Donc ça va vite. Ça va être merveilleux. J'ai hâte de le continuer pour pouvoir le porter cet hiver. Et là, je dois malheureusement vous quitter. Vraiment vite parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ce qui ne me tente pas particulièrement. Mais c'est la vie. Et il faut que j'aille porter mes enfants chez ma mère. Donc je vais partir très vite. Je vais vous remercier d'avoir été là avec moi. On va se redonner un autre rendez-vous plus relax la prochaine fois. Je l'espère. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que maintenant dans la description de mes vidéos, il y a un lien pour pouvoir poser des questions pour éventuellement des vidéos de questions-réponses. Et ça me fait toujours plaisir d'entendre vos commentaires, vos suggestions, vos... Toutes. Je pense que j'ai peut-être perdu le live chat au fur et à mesure. Mais bref, si vous êtes encore là à me regarder, je vous souhaite une très très belle longue fin de semaine parce que c'est l'action de grâce ici au Québec, au Canada. Bonne fin de semaine à tout le monde. Je vous aime. Au revoir.